coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo diamond painting mais diamond painting un petit peu spécial comme je les appelle un peu ce sont pour mes petites mes petits carnets je vous avais fait l'unboxing j'avais commandé des petits carnets sur aliexpress et donc vous les aviez vu en vidéo et je voulais le commencer en commencé avec vous j'en avais commandé d'eux donc je vous avais déjà montré comment ils étaient voilà donc j'ai décidé de commencer celui ci dans les tons rouges voilà donc j'ai mis les diamants dans les petits sachets zippé voilà je voulais pas utiliser mes valises avec les compartiments pour ranger les diamants spéciaux alors je pensais que ça serait calme ce soir on est mercredi soir et apparemment il ya des enfants qui jouent au loin j'espère que ça fera pas trop le cirque dans la vidéo ça sera pas trop bruyant pour vous on verra quand je la mettrai en ligne alors on a nos petits diamants donc on va enlever la protection alors ils sont très joliens regardez ils sont très très bien finis alors j'ai pris dans les tons rouges vous savez que moi c'est les couleurs que j'aime je vais m'avancer comme il faut et on va commencer alors on va commencer par les numéro 5 alors à mon avis c'est du rouge voilà j'ai fait comme ça j'ai mis numéro 5 dessus c'est des sachets que j'avais déjà utilisé un passé du rouge rose on va dire voilà donc c'est eux vous baisser c'est le dessus les petits mandala alors on va le commencer ensemble on le faire on le finira ensemble et je vous montrerai je vous ai déjà montré mais j'ai des petites nouvelles abonnés des nouveaux abonnés et je le finirai en vidéo et on en collera en vidéo parce que c'est une chose voilà il faut protéger les diamants c'est un carnet c'est quelque chose qui va être souvent sorti qu'on va souvent toucher donc si les diamants se taille ça sert à rien c'est pas quelque chose qui va rester dans un tiroir donc il faut vraiment sécuriser l'ouvrage le travail donc on mettra la colle adhésive que vous voyez souvent avec moi dans mes vidéos puisque c'est celle que j'utilise la colle adhésive de chez cléopâtre on utilisera pas le vernis colle de cléopâtre parce que ça va ternir les diamants ça dépose un voile terne qui ternit qui ternit les diamants surtout les diamants spéciaux comme ça ça va encore sur les toiles adp normales pleines mais quand c'est des des objets des carnets des sacoches des lampes il vaut mieux prendre la colle adhésive il n'y aura pas de voile terne et ça va faire briller les diamants et surtout ça va aller les faire adhérer à l'ouvrage coin je vais faire de ce moment j'ai l'impression que je fais bouger la tablette à chaque fois que je bouge alors ce qui m'a plu j'en ai commandé deux j'en avais déjà acheté deux je crois que c'était chez le même vendeur je peux plus vous dire qui était le vendeur mais dans quelques vidéos avant celle ci vous trouverez j'ai fait l'unboxing et je vous ai donné le nom des vendeurs c'est quelque chose que vous retrouverez facilement autrement vous tapez carnet carnet diamant painting sur aliexpress et vous ça vous le retrouverez facilement n'a pas de souci il faut juste bien décrire ce qu'on cherche exactement parce que des fois on trouve pas mais voilà vous tapez carnet diamant painting diamant spéciaux au pire et ça vous amènera sur ces carnets là alors il ya plein de sortes il y en a des grands il y en a des plus petits et il y en a des plus gros qui ont plus de feuilles donc automatiquement ils sont plus chers il y en a avec des animaux il y en a avec des mandalas il y en a vous avez l'embarras du choix en couleurs en dessin alors c'est un carnet comme ça que j'utilise pour mes tutos scrap pour écrire le nom des personnes qui participent à des concours comme pour mon défi tag c'est là dedans c'est dans ce genre de carnet que je note les participants voilà je trouve qu'il est quand même voilà il n'y a pas que la façade mais il est quand même de bonne qualité je vais vous montrer je vais vous l'ouvrir il est ils sont très très bien c'est ces petits petits carnets alors c'est pareil ça fait des super jolis cadeaux quand c'est les fêtes quand c'est un anniversaire une fête des mères parce qu'il ya des carnets tout le monde en utilise plus ou moins et en plus ils sont là moi je les trouve super joli je trouve l'idée super sympa et ça fait des petits cadeaux qui font plaisir moi des fois en complément d'un cadeau j'offre un marque page ou un livret les pochettes sont très joli aussi donc j'en ai commandé en même temps que les carnets en plus mais je ne les ai toujours pas reçus alors pour vous rassurer un petit peu je suis aussi en attente de pas mal de diamants de painting j'attends mes pochettes j'attends une valise pour ranger mes diamants j'attends beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses de chialis alors les choses elles ne sont pas coincées en chine elles sont arrivées elles sont dans mon centre de tri c'est pas mes enfants mais j'ai l'impression qu'ils sont dans le jardin vous dire qu'ils sont loin mais alors j'ai l'impression qu'ils sont à côté de moi j'ai envie de leur dire faites doucement c'est pas les miens donc voilà ce que je voulais vous dire c'est que tous mes dp sont au centre tri de ma ville alors ça fait il y en a ça fait déjà bien qu'un jour je sais pas ce qu'ils foutent je comprends pas j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font pas un roulement ils doivent prendre tous les je sais pas alors il ya des choses que j'attendais pas maintenant que j'ai reçu et des choses que j'attends depuis ont dépassé quinze jours ça fait plus d'un mois et quinze jours et ils sont ici mais ils sont pas chez moi en tout cas je sais pas comment la poste gérer les envois de colis mais alors quand on attend c'est pénible on sait pas trop où c'est c'est parce que ça on s'inquiète on se dit mince on va pas les recevoir voilà donc j'ai fini les petits 5 on va changer de couleur je vais pas tout enfin je voulais quand même vraiment vous montrer donc les pâches sont un peu jaune alors celui là d'en avoir 50 mais regardez c'est quand même c'est midi cuir c'est quand même de la bonne qualité c'est pas donc je suis très très contente de ce genre de petit projet moi j'aime bien alors j'ai des numéros 2 j'aurais bien aimé les faire avec vous c'est les petites larmes on appelle ça des petites larmes non le numéro 2 donc on va les prendre avec mon stylet spécial vraiment vous les prenez avec vos mains comme c'est des gros ou avec la pince voilà donc moi je vais les prendre avec mon fameux stylet de mon partenariat avec victoria's moon ce stylet vous l'avez sur wish ou aliexpress à moins de 3 euros donc moi c'est juste pour faire le passage du récipient jusque sur le projet après je le mets correctement avec mon stylet moi c'est juste pour déposer je n'appuie pas parce que ça laisse de la cire sur les diamants sinon et après ça l'éternifie donc il faut faire très attention c'est bien pratique je vais te dire pour le transport après on prend l'autre pointe et on vient vraiment bien placer le diamant mon mari qui croit que quand les enfants sont dehors ils font le cirque alors franchement c'est rien par rapport au bazar qu'il y a là en ce moment des fois on se gêne mais alors là je peux vous dire qu'ils se gênent pas du tout c'est des enfants il faut bien qu'ils bon c'est des enfants qui doivent être chez quelqu'un parce que c'est pas des enfants qui sont pas d'où ils sortent alors les numéros 1 qu'est-ce qu'on a alors ce sont les petites perles blanches nacrées qui sont très jolies il va être super il va être superbe ce carnet j'ai toujours pochette mais c'est un carnet donc je pense que les petites boules blanches on peut les prendre avec le stylet normal normalement voilà oh là là donc comme je vous dis comme je vous dis toujours prenez vraiment les plus beaux diamants j'ai du mal je vais prendre quand même avec ça j'ai peut-être pas assez de colle dans mon stylet donc on vient coller les numéros 1 et après s'ils sont mal placés on les replacera avec l'embout fait pour ça là c'est vraiment c'est vraiment pour les emmener sur l'ouvrage mais avec une pince ça va très bien il faut pas trop appuyer pour percer le il faut vraiment prendre les plus jolies vous aurez largement assez pour finir votre carnet il donne toujours plus c'est pas comme l'étoile complète des fois ça se peut qu'ils manquent des sachets carrément il manque des diamants ou carrément des sachets là dans ce genre de choses que ce soit les porte clés tout ça même les dépés partiels avec les diamants spéciaux c'est vous voyez là hop je vais l'enlever tout de suite parce qu'il ya un petit bout de cire voilà donc vous aurez largement assez prenez vraiment les plus beaux quitte à les mettre de côté si vraiment il en manque et comme je vous dis tout le temps d'en mettre dans un bord ou un endroit qu'on ne verra pas forcément voilà c'est très joli alors des fois qu'on n'entend pas les enfants on arrive à entendre les oiseaux alors j'espère que mes petites vidéos comme ça ça vous donne des petites idées de cadeaux de petites choses sympa à offrir parce que c'est vraiment sympa que j'ai une ligne ici donc on va les faire ça va faire comme une petite bordure tout le long du de la tranche du carnet c'est sympa vous êtes plein de motifs je sais que j'avais acheté une chouette un an c'était une pochette avec un ébou une chouette pour ma soeur je vais pas faire jusqu'en bas sinon ma protection ne collera pas parce que je vais pas enlever la protection au risque que le support ne colle plus voilà on va prendre les numéros j'en oublie juste il n'est pas beau ne plaît pas voilà on va faire quoi les numéros 6 numéro 6 c'est du rose clair cela donc on les prend avec le stylet normal il est très joli c'est vraiment mais tout de couleur je regrette pas franchement j'ai bien choisi là celui là c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup faire de choses et à les offrir mais celui là je peux vous dire qu'il va rester chez moi et que je vais et que je vais m'en occuper que je vais trouver les choses à écrire dedans poésie peut-être je vais me mettre à la poésie pour le remplir ce sera déjà pas la liste de mes lectures puisque là j'ai pas besoin d'une feuille pour écrire mes lectures je ne lis pas j'ai pas le temps faudrait bien parce que j'ai des livres à dire on n'a qu'une vie j'ai qu'une soirée par jour comme tout le monde est à vrai dire mes soirées sont pas assez longues faire mes vidéos faire du coloriage faire du diamant painting voilà il faut faire des choix qu'on a beaucoup de loisirs beaucoup de loisirs c'était relatif j'en ai pas des tonnes mais ça prend du temps de faire les vidéos de les mettre en ligne de répondre à vos mails de répondre lire tous vos commentaires puisque je vous rappelle que je suis la seule à gérer ma chaîne et que c'est moi qui répond soit je mets un petit coeur soit je vous réponds si je vois il ya des petites nouvelles qui sortent de l'ombre et qui me font un petit coucou sous une vidéo voilà je ne manque pas de lui leur dire bonjour les remercie d'être venu s'abonner sur ma chaîne autrement si c'est un petit commentaire jamais toujours un coeur ça vous dit que j'ai lu votre commentaire alors s'il n'y a pas de coeur c'est que le commentaire est passé à l'as et que je ne l'ai pas vu parce que je vois tous les commentaires et je mets un petit coeur ce qui vous dit que et bien j'ai lu votre petit coucou et que je vous renvoie un petit coucou voilà s'il n'y a pas de questions je réponds à toutes les questions ce soit pour le dépôt le coloriage si c'est des conseils voilà je réponds autrement si c'est un petit coucou pour me dire que vous êtes passé chez même petit coeur comme ça vous savez que j'ai vu votre petit coucou et que je vous renvoie les bonjour voilà c'est aussi voilà vous savez que j'ai vu votre petit mot qui m'a fait évidemment plaisir c'est toujours un plaisir de recevoir vos mails que ce soit voilà les messages par mail sur messenger ou un petit commentaire sous mes vidéos alors ce qui est bien aussi qui me dit que mes vidéos vous ont plu c'est de mettre un petit pouce bleu alors ça prend encore moins de temps qu'un petit commentaire un pouce bleu ça fait plaisir c'est ça qui me montre le nombre de j'aime que j'ai sur mes vidéos voilà vous avez juste à cliquer sur le petit pouce bleu en l'air ne vous trompez pas on a toujours des pouces en bas mais j'y fais pas attention je n'y fais plus attention c'est pas ma priorité les pouces en bas par contre les pouces en l'air c'est intéressant pour moi et important parce que ça me montre je peux voir au moins si je fais par exemple une vidéo coloriage des fois je peux voir tiens la vidéo coloriage est la plus marché que la vidéo diamant painting ou voilà je peux savoir aussi qui sont les personnes qui sont venus voir mes vidéos alors pas qui sont les personnes personnellement mais je peux savoir que j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui font du coloriage qui sont venus regarder la vidéo coloriage par exemple voyez donc c'est bien de quand vous avez vu ma vidéo d'un up si ça vous a plu mais tiens petit pouce bleus comme ça j'ai pu me retrouver aussi un pouce bleus ça veut dire que la vidéo vous a plu donc et bien ça motive aussi un c'est beaucoup on a vu ta vidéo c'était bien le bleu voilà alors des fois on n'y pense pas mais voilà je me permets de vous le rappeler parce que moi au moins je peux savoir où je me situe dans mes vidéos parce que j'ai le nombre de vues mais les pouces bleus je sais si ça vous a plu le pouce en l'air en n'ayez pas peur je ne sais pas qui met les pouces en l'air c'est pas je vais pas voir que katie a mis un pouce bleu que simone a mis un pouce en bas enfin il y est crainte mais moi voilà c'est un petit peu ma récompense d'avoir mis la vidéo si j'ai des pouces en haut et bien ça me fait plaisir quoi c'est un petit merci voilà si ça vous a plu ben merci c'est comme ça que je le prends alors le petit numéro 4 c'est des gris argenté si vous voulez ça me fait penser quand je vois ces petits carnets que j'avais offert des pochettes aussi l'année dernière j'avais offert une pochette à ma soeur à noël donc j'aime bien compléter moi ça fait des beaux petits cadeaux sympas là j'ai été le week-end dernier chez mes parents il y avait ma soeur elles ont eu chacun leur petit porte-clés en coeur que je vous avais montré en vidéo j'avais offert un porte-clés papillon déjà à ma maman qu'elle a accroché sur son sac à main alors sur un sac à main c'est vraiment super ces porte-clés parce que vous pouvez tourner le sac comme les porte-clés sont réversibles recto verso ça fait quand même porte-clés de qualité c'est quand même pas celle qui me suit depuis longtemps à noël pour mettre dans le sapin j'avais fait des j'avais acheté sur radio express des décorations de noël en forme de boule alors c'était du carton c'était que d'un côté alors du coup ça m'a servi j'en ai mis quelques-uns dans le sapin parce que je crois qu'il y en avait 10 ou 12 12 et les autres les ai mis dans les assiettes avec les serviettes pour noël parce que j'ai dit tiens ça fait un petit souvenir j'aime bien faire des petits souvenirs quand je fais ma table à noël et du coup voilà on a offert à ma maman aussi des enfants on avait offert qu'elle a mis dans son sapin mais niveau qualité vraiment sur un petit carton c'était vraiment bas de gamme quoi enfin vous comprenez c'était pas comme les porte-clés quoi alors il y avait qu'un côté de fait l'autre c'était vraiment le carton quoi c'est c'était pas fini du tout et j'avais payé ça j'avais pas eu ça à bas prix quand même niveau qualité je m'attendais à quelque chose de mieux fini de moins carton quoi parce que là c'était vraiment ouais c'était j'aurais pas offert ça quoi dans le sapin des décors recto verso je trouve que c'est bien parce que des fois quand ça bouge parce que oui mon sapin bouge beaucoup moins une dernière et il a tellement bougé qu'il est tombé la petite nous là on l'avait attaché au mur carrément le sapin de noël ce qu'elle allait toujours très fouillé après puis ben c'est tout ça plein dessus quoi c'est un petit artificiel mais bon donc mon mari a été obligé de l'attacher quoi pas la petite le sapin ça n'est je sais pas comment ça va être l'année dernière elle marchait pas cette année ça va être encore plus intéressant je pense encore plus intrigue dans les lumières les décos mais j'achèterai bien parce que c'était on avait passé un super moment même mon mari avait fait les décos du sapin en diamant painting mais si j'en trouve des mieux fini quand même parce que là mais c'était joli c'était beau mais c'était pas top top niveau qualité ce qui était dommage ça faisait vraiment un carton parce qu'en plus c'était un carton c'était pas génial en tout cas ce carnet va être super joli les enfants ont dû aller se coucher les enfants ou alors ils sont rentrés manger devait être invité chez des gens parce que n'a pas d'enfants d'habitude ce qu'on les entend plus c'est sûr que de laisser les gosses comme ça dehors et puis que les parents sont à l'intérieur les adultes sont bien tranquilles là parce que c'est pas possible qu'il y avait un adulte avec eux et que ça hurleait trop je veux bien que les enfants se défoulent mais à un moment ce serait les mien n'aurait déjà dit au moins fort il ya des voisins n'est toujours mon mari est toujours en train de dire alors ils sont bruyants ben oui mais bon là c'était rien pour les fonds gêne mais franchement que ce n'est chez nous voyez ça va super vite alors c'est quelque chose que je pourrais faire en une heure en deux heures peut-être une heure et demie je sais pas exactement vous vous l'avez fini moi c'est comme voilà c'est mes dp partiel selon la taille en deux heures de temps vous pouvez l'avoir fini moi c'est pas mon but je le fais en plusieurs fois parce que ça va très vite et je trouve que c'est dommage donc là je le ferai on finira vraiment on le fera en vidéo du début à la fin j'avancerai pas de mon côté parce que c'est un petit ouvrage alors si déjà je coupe la vidéo là et puis que j'en fais mon côté vous n'aurez pas vu grand chose et j'aime bien vous montrer les différents diamants qu'il ya voilà le but c'est pas que vous montrer les diamants orientés c'est pour ça quand je fais en vidéo je vais essayer de vous montrer toujours les plus beaux diamants qui diamant vous n'avez pas souvent vu ou là ils ont rien d'exceptionnel c'est peut-être les numéros 3 on regardera je vais finir ce que j'ai là mon petit récipient alors ça commence à bourdonner dans mes oreilles où je vais faire bouffer c'est des moustiques saleté ça commence pour alors je vais vous montrer ce que ça donne donc là on en a fait 26 minutes regardez comme c'est joli alors je peux vous dire que ça brille vous verrez peut-être pas parce que on est dehors mais alors comme diamants spéciaux on a peut-être les numéro 3 non ça c'est les deux si on a cela ils seront sympas dans les tons rouge rose à plusieurs facettes en forme de losange un petit peu cela ils vont être sympa voilà donc voyez c'est quand même bien pratique ça me ça me prend pas de deux récipients de je mets ça toujours dans l'emballage que tu avais ça je sais que c'est les diamants pour mes pochettes et puis ce qui est bien que ça soit pour les carnets ce qui est bien c'est que c'est livré dans une petite protection comme ça plastique avec alors attention c'est pas pour les bourrins j'attends que la moto passe voilà faut aller avec douceur mais encore voyez quand vous l'offrez hop vous l'offrez dans la pochette il n'a plus qu'à mettre un emballage cadeau et puis on va faire jouer voilà moi je mets toujours mes petites choses dedans ça je mets tout dans ma pochette et je sais que ça c'est ce qui va pour faire ma pochette c'est ce qu'il a pour faire mon carnet c'est quand même bien pratique tout est rangé tout est à la pluie de la poussière en attendant de le finir c'est pour ça que je vais pas partout ça c'est c'est pas comme mes diamants de penting je ne me balade pas sur ce genre de projet parce qu'après on ne peut plus coller la petite feuille de protection et c'est dommage quoi voilà je voulais profiter aussi de cette vidéo pour vous montrer les bracelets que j'avais fait lors d'une dernière vidéo alors j'avais celui ci avec les petites coccinelles toutes mimi alors vous avez une taille enfant c'est celui ci et la taille adulte qui va très bien pour un adulte il y avait celui ci avec le petit chat noir et les petits coeurs et il y avait celui ci qui pète il est très joli aussi avec les petits chiens orange sur les tons jaunes et sur un bracelet noir donc voyez pour les ados moi je trouve que c'est super sympa donc là j'ai mis à la taille adulte mais vous voyez ils tournent sans problème je trouve c'est joli petit chien comme ça voilà donc c'est caroline qui me les avait offert il faut que je il faut que je mette le vernis parce que ça bouge vous avez dit qu'on le ferait il faut absolument que je le fasse parce que je vois qu'il y en a qui se balade il y en a un qui est parti là il faut que je le remette et que je sécurise à tout prix l'ouvrage mais c'est parce que je l'ai mis c'est pour ça que ça comment ils sont bien mis mais il faut absolument l'encoller alors celui là je l'encoller je vous conseille d'encoller que où il ya les perles parce que ça dépose quand même un film si on regarde bien de près ça dépose un petit film sur les côtés il faut vraiment en coller vraiment le tour voyez ça bouge il faut vraiment que je fasse ça rapidement tout remettre comme il faut ce que vous aviez vu en vidéo que ça glissait beaucoup bien s'assurer que les diamants sont bien remis avant de mettre la colle c'est vrai que c'était très glissant qu'on a fait l'heure qu'on a fait les brasser avec timéo il faudra vraiment faire attention et bien tout remettre avant de coller parce qu'après évidemment ça sera trop tard c'est bon j'ai tout remis mais voilà faut se méfier je vais les ranger pareil dans la pochette et vous voyez donc là j'ai fait les trois bracelets et regardez tout ce qui me reste comme ferme donc je vous dis dans ce genre de projet mais qui est vraiment les plus jolies voilà je vais tout remettre là dedans et puis là je sais pas quelle heure est j'ai laissé mon téléphone en charge je suis descendu il était huit heures donc là il est presque 9h moins 20 le froid commence à tomber là on sent que ça commence à tomber les moustiques commence à venir me voir j'aime pas trop les bébés donc je vous fais des gros bisous n'oubliez pas les petits pouces bleus ça me fera super plaisir je vous embrasse portez vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye